Les appels au calme affluent de partout suite à l'annonce de la victoire d'Ali Bongo face à son rival Jean Ping. Après l'UE et les Etats-Unis, c'est au tour de la France d'inviter les acteurs politiques à la non-violence et au respect du vote gabonais. Dans un contexte tendu, l'opposition qui crie à la fraude réclame un recontage des voix, bureau par bureau. Une recommandation soutenue par les puissances occidentales mais désapprouvée par le camp d'Ali Bongo. En effet, la France est préoccupée par la situation au Gabon, souhaite que le vote du peuple gabonais soit respecté, que s'il y a des contestations, elles doivent être faites par la voie juridictionnelle et non pas par la violence. Et puis nous demandons pour qu'un signe fort soit donné de transparence, que les résultats des élections soient donnés bureau par bureau. Cet appel a été fortement critiqué à Libreville par le camp d'Ali Bongo. Alain-Claude Bilibinze, le porte-parole du gouvernement gabonais, a souligné dans une interview accordée à une chaîne internationale que le Gabon n'est pas une dictature, mais une démocratie avec des lois. Pour lui, ceux qui réclament le recontage des voix doivent s'adresser à la cour constitutionnelle. Déjà en janvier, le premier ministre français Manuel Valls avait mis en cause la légitimité de la victoire d'Ali Bongo en 2009, une sortie qui avait froissé les autorités de Libreville, mais avait été finalement vite oubliée. Pour le camp Bongo, les Gabonais, mais aussi la France, ont des intérêts dans ce petit pays de moins de 2 millions d'habitants. Merci. 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 Merci.